Bonjour à tous, c'était Saïen, j'espère que vous allez bien, ici c'est Mamos, donc je fais essentiellement des analyses sur le Bitcoin, pour ceux qui ne me connaissent pas, et sur les crypto-monnaies. Donc aujourd'hui, au programme les amis, on va parler de Bitcoin et de cette figure, donc ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé, donc on va revenir là-dessus, et de l'éventuel pullback pour aller chercher l'objectif qu'il y avait dans les 49 000 dollars. D'accord, également on va voir une chose, et bien qu'on avait vu ces derniers jours, donc le canal ascendant, qui n'a pas break, ni d'un côté, ni de l'autre, donc fake out ici, fake out en bas, donc on va voir où nous en sommes ici par rapport à cette figure, et également on va parler d'Ethereum, qui est potentiellement dans une parabole, donc est-ce qu'on ne s'apprêterait pas à faire un gros pump sur Ethereum ? Est-ce qu'on ne serait pas sur une opportunité incroyable, et bien pour Ethereum ? Donc on va voir ça ensemble sur cette vidéo, donc si la vidéo t'intéresse et que tu n'es pas abonné, abonne-toi dès maintenant, comme ça tu auras les notifications pour les prochaines vidéos, d'ailleurs les amis, on est à, il nous manque je crois 40 abonnés pour arriver au 4000, est-ce qu'on peut arriver au 4000 aujourd'hui les gars ? Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, comme ça, ça me donnera plus de chances d'arriver au 4000 aujourd'hui, n'hésitez pas également à commenter et à liker la vidéo, comme ça, ça va référencer la vidéo, et il y aura une audience plus grande et une probabilité plus grande pour qu'on soit à 4000 abonnés aujourd'hui les amis, aujourd'hui sinon rien, donc en tout cas, je pense que cette vidéo les amis, elle va vous plaire, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo, et pour commencer les amis, on va, et bien, commencer par ce chart ici, donc je suis désolé si vous entendez des petits grisillements sur le micro, ah, je sais pas, j'ai mon micro qui me lâche, j'en ai acheté un autre, mais le son est nul, donc j'ai fait des mauvais choix en termes de matos sur le micro, donc m'en voulez pas, je vais essayer de changer ça, de changer ça très rapidement, donc en tout cas les amis, et bien on avait parlé de cette figure de, bah de la tasse, tasse et ans ici, que je vous ai mis la schématique ici, donc c'est quoi la tasse et ans, c'est un gros U, entre guillemets, suivi d'un petit U, d'accord, on pourrait dire ça comme ça, pour faire simple, ou un creux, suivi d'un petit creux, donc comme une tasse, vous savez, la tasse, et puis avec la hanse à côté, donc tout simplement, il n'y a rien d'incroyable sur cette figure, tout simplement, ce qu'il y a à faire, c'est reporter la hauteur de la tasse, là, reporter sur la ligne de cou, et ça nous donne l'objectif, donc on va vérifier ensemble si j'ai bien fait le job, et si, bah la hauteur correspond bien à ce que j'aurais dû faire sur cette patterne, donc tout simplement, bah je sélectionne ici, enfin, je vérifie, parce que j'ai déjà fait le travail, mais regardez, voilà, donc la hauteur, elle correspond bien à la tasse, je prends la hauteur de la tasse, je la reporte sur la ligne de cou, voilà, ici, donc la ligne de cou, hein, qui est la résistance, et voilà, ça nous donne bien un objectif aux alentours des 49 500 dollars, donc je dis bien aux alentours, dans la vie, il n'y a rien de précis, sauf les mathématiques, et encore, même dans les mathématiques, si vous prenez le chiffre pi, et bien le nombre de virgules derrière 314, il est infini, il y a, on ne peut pas trouver, vous pouvez chercher tant que vous voulez, il n'y a pas, vous ne pouvez pas vous arrêter pour la suite de pi, je ne sais pas si vous étiez au courant, je vous le dis au passage, pour ceux qui pensaient qu'il y avait un chiffre précis, et non, vous pouvez mettre autant de chiffres que vous voulez, ça ne s'arrête jamais, donc voilà pour ça, donc c'est une zone, la zone aux alentours des 49 500 dollars, donc s'il s'arrête à 49 000, ne me dites pas, l'objectif, il n'a pas été atteint, hein, ok, c'est une zone aux alentours de 49 500 dollars, donc ça peut aller à 49 000, 50 000, il n'y a aucun problème, ayez l'esprit ouvert dans l'analyse technique, n'ayez pas, ne soyez pas fermé dans votre esprit, ok, donc comme vous pouvez le voir ici sur la schématique, eh bien, on peut avoir également un pull back ici, donc dans 65% des cas, il me semble de mémoire, il y a un pull back, donc ce n'est pas dans les 100% des cas, mais dans la majorité des cas, 65%, il y a un pull back sur la ligne de coût, donc, potentiellement, on peut revenir aux alentours des 32 000, 32 500 dollars, 31 500, cette zone des 32 000 dollars, disons, pour, comme d'hab, je vous dis, c'est des zones, donc la zone aux alentours des 32 000 dollars pourrait servir de pull back, s'il y a un retracement plus fort dans ces prochains jours, d'accord, donc vraiment, ayez ça à l'esprit, donc c'est super important, et ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas chercher l'objectif par la suite, bien au contraire, si on a un pull back qui est réussi, ça va renforcer notre scénario, d'aller chercher l'objectif, donc l'objectif qui est ici, donc je pense que c'est clair, pour les prochaines semaines, les prochains mois, eh bien, moi, personnellement, je m'attends à de la hausse, ce n'est pas un conseil financier, c'est une analyse, et bien évidemment, je peux me tromper, je n'ai aucun problème là-dessus, mais en tout cas, les statistiques sont de notre côté pour une continuation haussière, et pas pour un reversal, pour aller chercher du pétrole plus bas, en tout cas, ce n'est pas du tout mon objectif, moi, j'ai plutôt l'esprit tranquille sur mes investissements en crypto-monnaie, je pars du principe qu'on va continuer à pump dans les prochaines semaines, les prochains mois, donc bien évidemment, si vous voulez plus d'analyse, regardez les vidéos, et essayez de les regarder toutes, parce que moi, des fois, il y a des choses que je ne répète pas, donc si vous perdez, si vous n'avez pas tout le fil, ne m'en voulez pas, les gars, d'ailleurs, pour ceux qui veulent aller plus loin, et bien, comme vous ne voyez pas faire des analyses sur Bitcoin, etc., sur YouTube, et bien, c'est qu'ils sont en train d'en faire pour les membres VIP, donc tout simplement, regardez ici, vous pouvez voir, vous allez sur vidéo, et vous allez voir qu'ici, il y a des vidéos qui sont réservées aux membres, 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 donc vous voyez bien qu'il y a beaucoup plus de vidéos qui sont réservées aux membres, et pour nous rejoindre, bah les gars, c'est très très simple, il suffit juste d'appuyer sur le bouton, rejoindre ici, et regardez, et bien, comme je vais me dire, la magie s'opère, et vous pourrez rejoindre la chaîne, donc ça me supporte, ça, et bien, vous me supportez, vraiment, ça, je remercie tous les membres VIP, vraiment, c'est super important pour moi, et vous pourrez accéder, donc, en tant que membre VIP, à toutes ces vidéos, des indicateurs, des ressources sur le Discord, il y a un Telegram aussi, sur lequel on échange, et tout ça pour 24,99 par mois, et vous pouvez, bien sûr, annuler à tout moment, donc, bien évidemment, ça vous donne, je vous dis, des ressources, des PDF, il y a aussi des indicateurs, donc les fameuses boules bleues, dont on va parler aujourd'hui, d'ailleurs, bah, tout de suite, donc, regardez ici, donc, ce qui s'est passé hier, en une heure, donc, on va aller voir ça tout de suite, les amis, donc, pour ça, et bien, je vais sur mon super indicateur, j'active l'indicateur, bien évidemment, donc, hier, regardez, on a perdu le tunnel, malheureusement, donc, le tunnel qui, c'est comme des vagues, dont Bitcoin surfait dessus, donc, show Magic Box, on va passer ici, en une semaine, d'accord, hop, voilà, donc, hier, regardez, Bitcoin était sur sa Magic Box, et il l'a braqué, et ensuite, ça a servi de résistance, donc, en fait, quand on est au-dessus de la Magic Box, et bien, elle sert de support, quand on est en dessous, elle sert de résistance, donc là, on est passé en dessous, elle a servi de résistance, de résistance, et boum, on est parti chercher l'objectif, le support 1, ici, donc, quand on casse la Magic Box, que ce soit à la baisse ou à la hausse, on va chercher la target prochaine, donc, par exemple, si on repasse en mode boule, et bien, regardez, si on repasse par-dessus la Magic Box, la résistance, elle sera à 38 850 dollars, environ, comme d'hab', hein, c'est des zones, donc, ensuite, on a eu une boule bleue, ici, sur le tunnel, pile-poil, regardez, le tunnel qui est juste en dessous, au dollar près, les amis, donc, en confluence, les boules bleues, en confluence avec d'autres indicateurs, c'est quelque chose de très puissant, donc, vous avez vu, on a touché pile-poil le tunnel au dollar près, avec une boule bleue, et bien, regardez, grosse hausse par la suite, gros rebond, hein, si on passe en 15 minutes, je pense qu'on va mieux voir ce rebond, donc, voilà, ici, hein, quand même, il y a eu un gros rebond, donc, par exemple, pour les day traders, ça peut être intéressant, c'était un rebond de combien ? de quasiment 4%, donc, pour enlever x10, ça fait du 40%, donc, ça peut être quelque chose d'intéressant, donc, attention, ici, ben, le tunnel, ici, peut servir de résistance, d'accord, dès qu'on passe en dessous, c'est un peu comme les Magic Box, ça peut servir de résistance, ici, donc, il faudra voir la réaction du Bitcoin, ici, sur le tunnel, si on arrive à repasser au-dessus, ça serait, eh bien, très intéressant, et ensuite, on aurait la résistance, ici, de la Magic Box, d'ailleurs, si vous voulez qu'on aille un peu plus loin avec mes indicateurs, donc, on va utiliser la Magic Box, là, je m'adresse surtout aux day traders, hein, je parle pas aux investisseurs, je parle surtout aux day traders, ceux qui font du trading en intra-day, regardons le niveau de la Magic Box, donc, bien évidemment, le concept de la Magic Box s'applique à toutes les unités de temps, donc, la Magic Box en day trading, ben, là, elle est un petit peu moins pertinente, pourquoi je vous dis ça ? Donc, je dis ça, hein, pour les membres VIP, pour tous ceux qui ont mon indicateur, etc., quand on a les trois traits de la Magic Box qui sont très compressés, comme ça, très serrés, eh bien, on a plus tendance à traverser la Magic Box qui sert moins de résistance et de support, dans ces cas-là, on va regarder surtout les supports et les résistances, donc, on peut voir les traits verts, ici, et rouges à moitié, ici, hein, d'accord ? Donc, là, la résistance 1, elle est à 36 750 environ, et le support 1, il est à 34 424, donc, c'est des objectifs qu'on pourra aller chercher dans la journée de mercredi, là, 15 novembre, tout à fait possible, donc, un des deux, on verra, c'est très probable qu'on aille toucher une de ces deux bornes, que ce soit à la hausse ou à la baisse, d'accord ? Vraiment, c'est super important de le signaler, hein, les amis. Donc, voilà pour les signaux intraday et pour Ethereum. Ethereum, j'ai un petit scénario, un petit scénario que je veux vous partager, les amis. Vous voyez, voilà, j'en ai parlé avec les membres VIP, pourquoi pas, pourquoi pas ? Ethereum qui est dans une configuration, eh bien, intéressante. Alors, laissez-moi juste quelques secondes pour mettre une autre charte d'Ethereum, ici. Comme ça, ça va être plus simple, eh bien, pour rentrer dans les explications, vous allez comprendre où je veux en venir. Regardez ici, les amis, donc, on a une grosse résistance. Je vais enlever ce rectangle. Je ne vais pas l'enlever, il va me servir. On va le recycler, ce rectangle. Vous allez comprendre où je veux en venir. Restez bien concentrés, les gars, ce n'est pas compliqué. Et ça va être super intéressant et peut-être même une opportunité pour certains. En tout cas, ce n'est pas des conseils financiers que je suis en train de vous donner. C'est vraiment du partage de connaissances. Et ensuite, chacun se fera sa propre opinion. Donc, on est d'accord, ici, on voit très, très bien qu'on est sur une zone de résistance au niveau d'Ethereum. Vous êtes d'accord avec moi, on le voit très, très bien ici. Donc, imaginez-vous, bien évidemment, une résistance, c'est fait pour être cassé au bout d'un moment. Ce n'est pas que ça ne peut pas toujours résister, ça peut résister, bien évidemment. Mais, vu la configuration du marché, qu'on est quand même dans un marché qui est actuellement éboule quand même. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Il y a tout qui pump, etc. Donc, Ethereum, moi, mon scénario actuellement, pour ces prochains jours, les amis, je peux me tromper, ceci n'est pas un conseil financé. Mais, j'ai bien l'impression qu'on est dans une parabolique curve, dans une parabole, tout simplement, en français. Donc, je vous explique très rapidement pour les débutants. Donc, une parabole, c'est constitué de 4 bases, entrecoupées de 4 pumps. Donc, un pump ici, deux, trois, quatre. D'accord ? Donc, après chaque base, on a un pump. Donc, il consolide, il pump, il consolide, il pump, il consolide, il pump. Donc là, vous voyez bien qu'on est sorti un peu de cette base ici. Donc, ça, ça ne veut pas dire... Attention, ça ne veut pas dire que le prix risque de s'écrouler. Enfin, c'est possible, bien évidemment. Mais, pour moi, ça peut être ici une chasse au stop. Donc, potentiellement, une opportunité ici pour réintégrer sa base. D'accord ? Comme ici, là, on est sur la base 3. Et il faut savoir que la base 3, le pump qui suit la base 3, est très puissant. Il est plus puissant que ces pumps ici que je vous ai mis en jaune, là, ici. Là, vous voyez ? Donc là, on a eu un pump, là, on a eu un pump. Mais le pump de la base 3 vers 4 risque d'être beaucoup plus puissant, si c'est bien le cas. D'accord ? On le voit très, très bien. D'ailleurs, c'est indiqué ici sur la schématique que je vous ai mis. Le... du... du... Excusez-moi. Du... bas de la base 3. D'accord ? Donc, en gros, potentiellement ici. D'accord ? Potentiellement, les amis. Eh bien, le prix peut doubler jusqu'en haut, ici, là. Vous voyez ? Entre ici et ici, le prix peut doubler et rapidement, dans une courte période. Donc, quand ils disent doubler, ne prenez pas le mot doubler au premier degré, mais plutôt pumpé fortement. D'accord ? Donc, en gros, ce que je suis en train de vous dire, je vous fais un petit résumé. Potentiellement, ici, il y a une opportunité. On est peut-être sur un point bas d'Ethereum qui s'apprête à break sa résistance. Ici, qui est matérialisée par des tirés orange. Et si c'est bien le cas, les gars, eh bien, on est ce matin dans une opportunité pour aller casser la résistance et aller chercher des objectifs. Des objectifs, d'ailleurs, que je vous ai matérialisés ici. Entre 2800$ et 3500$ pour Ethereum. Voilà, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à liker pour référencer la vidéo, à mettre des commentaires super importants, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que Ethereum est dans une parabole selon vous ? Vous votez pour la parabole ou pas ? Dites-moi en commentaire super important. En même temps, vous me permettez de référencer la vidéo. Et je suis bien curieux de savoir. N'hésitez pas à me dire également l'alt que vous souhaitez pour la prochaine vidéo. Et ceux qui savent, s'il y a un outil pour détecter les mots les plus répétés, comme ça, je pourrais automatiser le fait de référencer, enfin, de choisir la prochaine halte pour la prochaine vidéo. D'accord ? Super important ça aussi, les amis. Donc, n'hésitez pas à me dire, pour ceux qui savent, dites-moi-le s'il vous plaît, c'est important pour moi, c'est un service que je vous demande. Et pour terminer, eh bien, n'hésitez pas à nous rejoindre en tant que membres VIP, les gars. Ça soutient la chaîne. Et voilà. Et puis, vous allez apprendre plein de choses, j'en suis persuadé. Vous allez avoir des indicateurs plutôt sympas que je vous montre tous les jours en vidéo. Donc, vous allez pouvoir les utiliser avec moi. Et vous allez avoir des ressources, ces schématiques-là, où tous les matins, nous, on en parle, tous les matins, eh bien, je suis là à faire des vidéos, eh bien, pour nos membres VIP, vous voyez très bien ici. Tous les matins, environ une demi-heure de vidéos. Donc, pour apprendre des nouvelles choses, on en apprend tous les jours. Voilà, sur ce, les amis, je vous souhaite une très bonne journée. A tchao, tchao, la Famax, à bientôt. Sous-titrage ST' 501